Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, votre programme, Rendez-vous de Patriote. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, je suis très heureux, je suis Jérémie Moukouna, je viens vous présenter cette émission pour tous ceux qui ne savent pas, il y a une actualité politique actuellement, il y a tellement de mouvements dans la politique congolaise, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons choisi de venir sur ce plateau avec un invité, qui n'est pas de moindre bien sûr, il s'agit de M. Jean-Martin Sali-Bongengue qui est le président du parti politique RCK. Et avec lui, nous allons parler de l'actualité politique actuelle. Mais je ne serai pas seul sur ce plateau, je suis avec ma consoeur M. Lolo. Bonjour M. Jérémie, merci de m'avoir accueillir dans ce plateau. Aujourd'hui nous allons accueillir le président M. Sali qui n'est pas à présenter, le président du RCK. Donc le RCK est devenu parti politique. Donc aujourd'hui nous allons quand même échanger avec lui sur la situation actuelle du pays. Et puis il va répondre à vos questions. Je ne peux pas commencer cette émission sans saluer toute l'équipe technique. Là je pense à Edino Images. Je dis un grand coucou à Ayah Loulou, Soami également au vieil Cézangadi. C'est lui qui ne cesse jamais de dire que tout le monde est d'accord. Il en restera ainsi pendant très 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 longtemps. Et vous allez suivre votre émission Rendez-vous des Patriotes. Je dis bonjour à M. Jean-Martin Salimonguay. Bonjour M. Jean-Martin Salimonguay. Bonjour M. le journaliste Jérémie Moukouna. Bonjour aussi à Maman Lolo. Et puis de m'avoir ici sur votre plateau. Je ne peux pas commencer cette émission sans vous demander comment vous portez. Quel est l'état de votre santé actuellement ? Bon, actuellement Martin Salimonguay se porte très bien. Et la santé du RCK aussi, tout va bien. Voilà M. Martin Salimonguay qui est le président, je vous le rappelle, du parti politique RCK, est avec nous. Il n'est pas seul, bien sûr, il est accompagné de Maman Blandine Diafoutoua, Maman Kipanvita, et également de notre frère Aï Gola. Ils sont avec nous sur ces plateaux. Bon, effectivement, vous savez, les présidents ne se déplacent jamais seuls. Ils sont toujours accompagnés de certaines personnes. Voilà. Président, je vais directement vous poser la question de savoir, après plusieurs allers-retours à Kinshasa, vous êtes parti plusieurs fois à Kinshasa. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui en découle actuellement. Et dites-nous si vous vous permettez de faire des allers-retours. Qui paye tout ça ? Oui, je commencerai par répondre. Les RCK, c'est une grande organisation. Il faut savoir que les frais de déplacement pour la mission, pour tous les personnels du RCK, pas seulement moi, mais tous les membres du RCK, quand on s'est déplacé d'ici pour aller à Kinshasa, bon, il y a les frais qui sortent dans la caisse du RCK. Bon, tant que nous sommes organisés, par rapport à nos cotisations mancielles, trimestrielles, on essaye de s'en sortir. Et puis, quand on fait du va-et-vient, ce n'est pas pour rien qu'on va en République démocratique du Congo. C'est parce qu'actuellement, les RCK est installé en République démocratique du Congo. Les RCK, c'était un mouvement de pression bien avant des activistes, mais maintenant, on s'est réconverti en parti politique. Et quand on fait, on exerce la politique, il faut être sur place. C'est pour ça, tous les événements qui se passent dans notre pays, nous sommes obligés d'être présents. L'Assemblée nationale est tombée, n'est-ce pas ? Et les Sénats également viennent tomber, parce qu'il y avait des têtes que les gens ne voulaient plus voir. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, M. Martin Salli, qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les scénarios futurs par rapport à la politique congolaise ? Bon, il faut savoir, ce n'est pas au départ que le Parlement et les Sénats, bon, tous ils sont tombés. On commence par le gouvernement, des Iloukamba, donc le Premier ministre, qui était déchu, et il y a eu le Parlement, la présidente du Parlement, qui était retirée aussi, y compris le Sénat. Vous savez, avant, on pensait plus à l'article SA48, qui dit qu'au cas où il y a des conflits, normalement, le président devait faire tomber le Parlement. Mais là, actuellement, ce qu'on a vu, ce sont les députés, les élus du peuple, qui ont fait des pétitions pour dégager le système. Parce que, pourquoi on voulait avoir la majorité au niveau du Parlement, pour que le président de la République, qu'il puisse fonctionner correctement dans sa vision ? Il y a des personnes qui ont dit que c'était anticonstitutionnel, c'est que ce n'est pas une dictature qui est en train de se passer. Non, ce n'est pas une dictature. La pétition, il y a un nombre à respecter. Si on voit bien, pour que Jeanne et Maboud puissent tomber, il y a eu la pétition.